Asiko l'écran, comment on apprend les mathématiques ? On dit à l'enfant, pour connaître ce qu'on appelle un rectangle, regarde seulement la configuration du tablier, regarde comment le tablier est bâti. Si le professeur te dit, Moubamba, qu'est-ce qu'on appelle un rectangle ? Dis à ton professeur qu'un rectangle, c'est le tablier. Le professeur ne pourra pas te mettre zéro parce qu'il sait que tu es un banquier. Le professeur ne pourra pas te mettre zéro parce qu'il sait que tu es un rectangle. Parce que le rectangle, c'est le tablier. Le rectangle, c'est la porte de la maison. Le rectangle, c'est le lit. Le rectangle, c'est le livre que je possède ici. C'est ça, l'enseignement traditionnel. Lorsque vous enseignez ça aux enfants, vous développez en eux un esprit scientifique. Ça veut dire que vous essayez de créer quelque chose dans son cerveau, vous implémenter quelque chose dans son cerveau qui va lui permettre d'accéder à cette connaissance plus ou moins qu'on n'enseigne pas à l'école traditionnelle que vous et moi avons fait. C'est ça les traditions africaines. La tradition africaine, comme je l'ai toujours résumé, est un gage des lettres scientifiques de nos ancêtres. Tout ce que nous faisons concernant notre tradition, que ce soit les mecs, que ce soit la musique, que ce soit des jeux, que ce soit les contes, que ce soit des récits, que ce soit des mythes, ce sont les sciences. Applaudissements pour l'ONG Génération École, s'il vous plaît. Donc ce qui se passe ici, c'est très important. Le retour aux sources, c'est un prix, c'est un SOS. On vous renvoie vers nos pages Instagram, Facebook, allez-y suivre parce que c'est là-bas où on relaie les informations. Sous-titrage Société Radio-Canada